La commune de Médina a abrité le lancement de la 19e édition du Bessoup Sétal, une initiative du chef de l'État Makissal depuis 2019, qui consiste à nettoyer la cité afin de faire du Sénégal un pays attractif matérialisé sur l'ensemble du territoire national. Vous me permettrez aussi de revenir sur la quintessence de cette activité. C'est-à-dire, cela nous permettrait de nettoyer notre commune, d'enlever les épaves. Nous l'avions débuté depuis 72 heures. Nous remercions les autorités. Ils ont mis à notre disposition un important lot de plateaux et de fourchettes, de matériel de tout genre pour qu'on puisse réussir cette activité. Cela consisterait aussi à commencer à démolir quelques bâtiments menant sans ruines. Nous avions ciblé 6 bâtiments sur les 87. Ce sera l'occasion au moins de commencer, mais le travail va continuer. En ce qui concerne le désencombrement, on espère désencombrer l'ensemble des artères de la Médina afin qu'il y ait une fuite de la circulation et que les gens puissent circuler normalement. Au total, près de 160 véhicules ont été enlevés en 48 heures, plus de 80 plateaux mobilisés, 400 agents du cadre de vie, 500 de la Sonnagette et 100 de la commune de Médina. Le directeur général du cadre de vie rappelle le rôle crucial que doivent jouer les citoyens pour le suivi. Il est évident que nos agents feront des efforts nécessaires pour préserver le cadre de vie, mais il est important de rappeler le rôle crucial que doivent jouer les citoyens pour préserver ce cadre. Donc j'ai un appel à la responsabilité de chacun. Un meilleur cadre de vie avec l'implication de toutes les populations. Des actions de désencombrement et de nettoiement, accompagnées d'un dispositif de suivi, le sous-préfet de Dakar Plateau, engagé depuis 48 heures auprès de la population de Médina, en appel à la responsabilité de tout un chacun. Ceci ne peut pas se faire sans l'engagement des uns et des autres, en créant la direction générale du cadre de vie au niveau du lycée de l'urbanisme. Ceci montre à suffisance l'attention particulière que porte son excellence par rapport effectivement à notre devenir. Notre présence à la Médina aujourd'hui peut se justifier pour plusieurs raisons. Le mois dernier, on était dans la commune de Plateau. La Médina construit un tampon entre la ville, la commune de Plateau et le reste de la banlieue et les régions du Sénégal. Bénéficients de l'autoroute, bénéficients du terre, bénéficients du PRT et l'aménagement de la corniche, tous ces efforts qui ont été faits à coup de milliards ne peuvent être aux yeux du salutaire si les populations ne s'en approcouvent pas. L'autre aspect, devant cette menace permanente de sécurité, de salubrité, nous devons aujourd'hui nous engager pour préserver effectivement la sécurité en évitant les encombrements d'abord humains, des encombrements, des épargues de vécu et des tapis. Sous-titrage Société Radio-Canada ...